bon j'ai eu l'idée de cette vidéo juste avant d'apprendre la mauvaise nouvelle je me suis dit bon c'est une bonne idée si je leur parle du retour sur les voyages qu'est ce que ça t'apporte au-delà du truc classique oui ça ouvre l'esprit bon on va revenir quand même dessus je me suis dit quand même faut que je t'en parle c'est quand même bien de savoir voilà c'est quoi le voyage etc pour pas que tu puisses te retrouver à dire des trucs comme la plupart des gens me disent ouais t'es allé au mexique mais c'est dangereux tu vois je parlais je parlais avec endaron je dis ouais mexique et tout c'est pas mal elle dit ouais mais c'est dangereux quand même non j'étais ouais mais dans la presse ils ont dit sur tf1 je te promets d'habitude je fais des blagues mais je souligne que là c'est pas une blague c'est elle a dit tf1 je dis oh c'est mignon donc tu crois encore tf1 et bfm aussi j'étais surpris quand même tu vois j'ai dit ah ouais donc y'a vraiment des gens qui croient encore tf1 oh d'accord j'ai dit mais j'y étais non tf1 a dit c'est tf1 qui a raison voilà donc du coup je me suis dit bon faut que je fasse une vidéo et puis en plus que je puisse être sans langue de bois tu connais c'est quand même l'idée du personnage en fait c'est moi même je suis un gars vrai en général j'essaie d'être franc après voilà on pas trop de risques non plus ils ont déjà mis un genou à terre même les multimillionnaires ils ont mis un genou à terre donc on parle vrai on parle vrai mais on sait se tenir quand même on n'est pas quand même fou parfois le dague je sais que tu aimes cette expression bref alors du coup avant la mauvaise nouvelle c'est que j'étais en transit en escale j'ai eu l'idée je commence à écrire la vidéo juste au moment où j'ai appris qu'en fait ils ont pas pris mes bagages les gars tu vois quand tu voyages pas tu ne sais pas ça tu n'as pas ce genre de stress tu pars tu n'as pas de bagages voilà donc là je me retrouve à faire une vidéo avec le t-shirt que j'avais hier voilà pourquoi tu n'étais pas allé acheter un t-shirt je fais ce que je veux si j'aime sentir mauvais et faire une vidéo comme ça c'est mon problème voilà non je vais en acheter un tout à l'heure mais bon tu n'as pas connu ça tu vois tu n'as pas connu de par exemple tu crois que tu es comme en france et que tu peux arriver en salle d'embarquement 30 minutes avant maintenant l'avion est déjà parti ça dépend des pays voilà il faut ce qu'ils veulent la vidéo n'a pas encore commencé mais là c'est comme ça bon alors on va on va quand même partir sur les codes positifs quand même mais évidemment quand tu voyages tu as toujours des galères à force à un moment donné je peux te dire qu'après tu arrives cinq heures avant à l'aéroport tu arrives cinq heures quatre heures mais bon trois quatre cinq je ne sais plus cinq raisons de voyager ces premières choses déjà fuir l'occident et je pense que tu as bien vu que ça va se casser la figure je pense qu'elle est d'accord je pense que tu sens le truc tu sens que ça sent mauvais à partir du moment où on t'a parlé de trans qui vont enseigner à tes enfants tout ce qui est relation sexuelle tu sens que ça tu sens que ça va se casser la figure tout ça tu sais très bien voilà plus la montée du féminisme plus la montée du walk culture plus le fait que tu ne peux avoir aucune liberté de penser clairement si tu crois que tu as une liberté de penser ça c'était mignon ça c'était le moment mignon de la vidéo c'est vrai tu crois vraiment ta liberté de penser tu penses que tu peux dire ce que tu veux il y en a qui ont essayé non ça si tu tapes sur celui qui est le plus fort que toi tu te fais défoncer voilà genou à terre antisémite quel que soit je mélange pas je ne veux pas de problème je veux je donne des exemples en général tu essaies de frapper si c'est pour s'excuser vingt ans après ça ne sert à rien mais même quand je vois des cas comme en route est là je sais pas qui l'a frappé ou qui est ce qui l'a énervé genou à terre et tout ça c'est des gens qui sont multimillionnaire je parle de cani ou cani ou est aussi donc non tu n'as pas de liberté de penser tu as la liberté de penser exactement ce qu'ils te disent de penser dans les médias et là on est bon donc je ne suis pas sûr que ce soit la solution après j'ai dit ouais mais dans les autres pays c'est la même chose bon je ne sais pas si c'est la même chose peut-être que déjà les autres façons de penser des autres pays peuvent plus correspondre à tes valeurs tu n'avais pas pensé à ça alors évidemment je ne crache pas sur la france parce que la france a énormément davantage mais force est de constater les gars que j'ai bien l'impression qu'on va pas pouvoir vivre ensemble j'ai l'impression que ça c'est une situation bon je vais pas faire de voilà mais bon je sais pas essaie de voir ailleurs c'est juste que j'ai ce que j'ai à te dire c'est très bien en france ça se passe très bien voilà il ya plein de gens il ya peu d'arguments contre ou pas il n'y a pas de problème mais essaie de voir ailleurs pour voir ce que ça dit juste pour voir voilà tu verras ce que ça dit deuxième chose qui fait que ça déchire de voyager c'est l'ouverture d'esprit oui la fameuse ouverture d'esprit alors pourquoi c'est intéressant parce que l'ouverture d'esprit qu'est ce que ça veut dire l'ouverture d'esprit oui je suis ouvert bon ok mais qu'est ce que tu veux dire exactement bah déjà moi je te parlerais directement des races tu fais plus de fixation sur les races parce que honnêtement les gens qui commencent les gens qui font des différences sur les races c'est des gens un petit peu ça ça tombe pas c'est difficile quoi les gars ils réfléchissent bon tu sens qu'ils sont les gars ils sont le QI c'est pas je veux dire après tu me dis ouais c'est un choix oui y'a pas de problème tu sens quand même que là les gars et le QI t'es pas de la même couleur je t'aime pas tu sens que bon t'es différent t'as pas la même culture je t'aime pas tu sens que les gars bon ils sont pas sortis de leurs pattes là les gars ok donc après une fois que tu as commencé à voyager tu t'aperçois bah en fait les gars ils sont comme nous ou sinon ok ils ont une culture différente mais ça marche très bien aussi en fait donc tu arrêtes de penser que tu es le nombril du monde tu arrêtes de penser que ta manière de penser est la meilleure manière de penser est la meilleure manière de fonctionner et tu ne cherches plus à l'imposer aux autres tu comprends que ok bah chaque personne en fait pense ou agit différemment et ont une culture différente et ça fonctionne très bien donc après quand on parle d'ouverture d'esprit on parle de ça déjà premièrement et deuxièmement tu commences à comprendre qu'en fait tu t'attaches plus aux valeurs au principe de quelqu'un que à sa couleur de peau son origine parce que je peux te dire que les milliardaires là où les multimillionnaires ils regardent pas la couleur de peau ça j'ai l'impression que c'est comme un problème qui est plus basé sur tu sais entre les gens qui ben la moyenne quoi mais tous ceux tous les gens qui sont vraiment milliardaires ils parlent de business les mêmes principes les mêmes valeurs il ya aucun souci tu vois j'ai même l'impression c'est un traquenard pour les gens vraiment voilà pour les occuper les gars ah t'es noir ah non toi t'es blanc ah t'es jaune jaune déjà c'est bien racer ce duo qui sont pas jaunes les gars toi t'es noir toi t'es blanc toi t'es taquette t'es paf non troisième avantage que j'avais noté c'est que tu es plus smart j'avais relié ça par rapport à l'ouverture d'esprit et justement j'en ai parlé en exemple en début de vidéo je disais ouais par exemple ben t'arrête de dire des bêtises ouais en colombie c'est dangereux tu peux pas marcher pablo escobar alors c'est marrant parce que bon c'est marrant au début tout ça quand je dis ouais je vais en colombie il fait attention pablo escobar ils vont t'enlever tout à l'heure il demande de ma famille on fait attention mais les gars arrêtez d'écouter bfm quoi c'est quand même si vous écoutez bfm les gars je peux vous dire votre vie elle est foutue ça c'est garanti lui est approuvé non les gars faut arrêter de regarder la télé regarder par la fenêtre je sais plus qu'est ce qui avait dit ça mais j'ai trouvé ça très pertinent donc non je suis allé sur place et les gens c'est fou parce que les gens ils arrivent à débattre avec moi et c'est là que tu vois que les gens ils sont on leur a lavé le cerveau les gens ils débattent avec moi alors que je suis sur place où j'ai été et je sais pas été deux jours trois jours en général quand je nappais j'essaie de rester au minimum un mois pouvoir vraiment me faire une idée pour pouvoir vivre avec les locaux avoir une routine sur place tu vois pour pouvoir vraiment m'imprégner de la culture je pose des questions je m'intéresse aux gens parce qu'à chaque fois que j'entends un pays je m'intéresse à la culture c'est quelque chose que j'aime bien voilà je regarde je parle avec les gens je pose des questions ok donc j'ai une idée comment ça se passe mais non mais les gens qui regardent bfm ou tf1 ils me disent non il y en a un reportage qui est sorti ils ont dit ils enlèvent les gens alors je te dis pas que c'est pas dangereux faut juste faire attention mais comme partout voilà en fait comme partout sur paris aussi faut faire attention les gars je pense que là-dessus on est tout au courant donc c'est faut faire attention évidemment c'est comme l'amérique latine si tu vois en amérique latine c'est pas aussi sécure que si jamais tu vas en thaïlande évidemment ou en dubaï mais ce n'est pas genre on va t'enlever ça tire à la calache partout après quand même faut que je note quand même faut que tu fasses quand même attention minimum mais donc du coup je te disais que ça te permette de pouvoir arrêter de dire des bêtises on dira toujours des bêtises parce que plus tu apprends en fait plus tu te rends compte que tu connais rien il ya des gens ils savent même pas que le québec par exemple c'est large de trois fois quatre fois plus grand je sais plus c'est combien de fois trois fois je crois trois fois plus grand que la france tu penses que le québec c'est Saint-Indion il ya d'un neige il ya personne là bas quoi le québec en superficie après nombre d'habitants j'en ai plus quand même mais en superficie c'est trois fois la france et le québec c'est une partie du canada autre exemple qui n'a rien à voir autre exemple marc antoni toi marc antoni tu penses que c'est l'exagilo marc antoni il est big quand je te dis des big je sais même pas comment te dire il est big de ouf en amérique latine ou et du coup même aux états unis l'autre jour j'ai appelé la banque parce que je j'ai une banque aux états unis ils ont demandé appui 1 si tu veux en anglais non en espagnol ils m'ont dit direct est ce que tu veux en espagnol ou pas donc l'espagnol c'est big aussi aux états unis on peut te dire le gars il est big de ouf les malouma les bad bunny c'est bad bunny c'est ça bad bunny ils font des défites avec lui le gars il est toujours d'actualité toi tu crois juste que c'est l'ex donc pourquoi j'ai dit ça bah c'est quand tu t'intéresses à d'autres cultures bah tu rentres dans leur monde et tu t'aperçois de ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas parce que toi tu es dans ton truc tu connais pas forcément ce qui se passe dans leur culture etc mais c'est big de ouf juste regarde check les vidéos de tout ce qui est reggaeton par exemple tout ce qui est reggaeton salsa c'est des trucs qui font des vues c'est genre ils font grave des vues en musique plus que le hip hop donc imagine donc troisième chose ça te permet d'être plus smart de connaître un peu plus de choses et d'arrêter de dire des bêtises et d'arrêter de faire genre ouais tu es sûr de toi un autre exemple encore cd mais après je te dis tout ça mais moi j'étais que j'étais pareil avant si tu peux pas t'intéresser comment tu peux comment tu peux connaître le monde entier ou même plusieurs pays ou comment les gens y pensent ou tu peux pas savoir je vais te donner une petite anecdote parce que je sais que tu aimes ça une petite anecdote croustillante j'étais en thaïlande ouais c'est quand j'étais en thaïlande je tac je discute avec elle m'a fait tout et je lui dis ouais mais toi tu comprends le chinois ou pas et là elle m'a regardé elle m'a dit t'es sérieux là j'ai dit non mais tu crois que je suis sérieux bah parce que j'ai senti que la façon qu'elle l'avait dit c'est comme si je crois que non tu vois mais j'ai dit bah je sais pas tu comprends pas le chinois toi non vous n'êtes pas non vous n'êtes pas je comprends pas le chinois il m'a dit bah non toi tu comprends l'italien toi il m'a dit bah non mais ça n'a rien à voir qu'est ce que tu dis après je me suis rattrapé tu vois j'ai fait genre non mais ce que je vais dire par là c'est que des fois il y a des langues qui se juste apposent un petit peu un petit peu par exemple quand t'as appris l'espagnol c'est plus facile d'apprendre le portugais quand t'as appris le portugais c'est plus facile d'apprendre l'italien c'est comme ça tu vois ça se connecte c'est des langues qui peuvent se connecter un petit peu tu vois c'est un peu plus facile j'ai rattrapé le truc comme ça tu vois elle a fait ah non on comprend pas le chinois en thaïland et après j'ai fait j'ai le japonais et la corée du sud bon j'ai bien compris que ça n'avait rien à voir voilà bon tu vois ça c'est un truc tu sais pas comment tu fais pour savoir faut t'intéresser tu vois bon bref quand tu voyages ça te permet d'arrêter de dire des bêtises quatrième avantage qui déchire c'est les langues tout simplement je rappelle les gars comme cas de trois ans trois ans quatre ans je parlais ni anglais ni espagnol j'essayais d'essayer de parler en anglais mais je parlais ni anglais espagnol concrètement là je parle anglais espagnol ça c'est simple c'est grâce au voyage après je l'ai fait de manière consciente dire j'ai pas voyagé au hasard comme ça je suis pas allé au brésil alors que ça parle portugais je suis resté dans les endroits où ça parle que anglais pays anglophone pour être sûr d'apprendre anglais une fois que j'ai vu que je me débrouille en anglais je suis allé dans les pays espagnol où ça parle espagnol et j'y suis resté un bon moment pour pouvoir être à l'aise en espagnol du coup ben là je suis très dingue ou si tu comptes le créole ça fait quatre je sais pas comment on dit ça fait quatre langues donc connaître plusieurs langues bah c'est bénéfique pour plein de choses que ce soit dans le business que ce soit pour accéder surtout en anglais si ce soit pour accéder genre à un du contenu carry parce que ça part de là les gars même si l'occident se casse la figure aux états unis ils ont toujours quand même l'esprit créatif il pousse les gens à entreprendre à être créatif tout simplement donc ça ça partira pas ça c'est sûr bref mais en tout cas si tu parles anglais ben tu as un avantage certain sur tes compétiteurs si jamais eux ils parlent pas anglais bon en général ils parlent anglais j'avais fait une vidéo là-dessous je te disais que les entrepreneurs parlent anglais de manière générale où ils le comprennent un minimum et puis parler une autre langue aussi déjà ça peut te permettre de connecter avec des gens plus facilement tout simplement parce que tu parles leur langue faire du business je sais pas si j'ai déjà dit je me rappelle plus mais aussi faire du business et ceux qui m'en mettent sur le dernier point qui est la désavantage de voyager tu t'en doutes bien c'est de pouvoir rencontrer des femmes féminines en majorité même si je pense que tu peux trouver des femmes féminines en occident c'est pas celles qui parlent le plus qui font plus de bruit sur les réseaux qui sont la majorité je ne pense pas je pense que si tu travailles sur toi et que si jamais tu as des traits masculins la femme naturellement sera féminine mais après c'est sûr que dès que tu quittes l'occident dès que tu vas à l'est bon ben les femmes sont féminines c'est pour elle c'est normal il n'y a pas de voilà sont pas féministes elles sont féminines voilà ça c'est la majorité des filles donc forcément après voilà tu auras moins de tests à l'entrée pour voir si jamais la femme elle est féministe ou pas est-ce que tu as aimé barbie ou pas un réel c'est vraiment posé comme question je sais aussi qu'il y en a qui qui vont carrément ce n'est pas soin bro qui vont carrément chercher leurs femmes dans un autre pays des fois il reste sur place dans le pays je sais que ça se passe très bien en thaïlande je veux dire pour échouer en thaïlande faut pas comment tu fais pour échouer en thaïlande je vois pas comment tu peux faire mais pour ça les gars faut être libre faut être libre géographiquement faut être indépendant financièrement pour pouvoir voyager et après tu pourras profiter de tous tes avantages et tu pourras profiter de du comment du marché du dating mondial donc pour ceux qui veulent aller plus loin je te rappelle que tu as une étude de coaching comment j'ai fait les vingt mille euros une semaine c'est gratuit soit offert alors on crée un acte regarde quand même ce sera déjà un premier pas pour voir un petit peu comment tu peux faire de l'argent en ligne et deuxièmement ça si jamais tu connais déjà tu es déjà déterre tu as zion mon groupe des 10% où je te montre toutes les stratégies pour atteindre minimum 5000 euros par mois plus t'as plein de choses dedans fait accès à toutes les formations donc tu auras accès aussi à l'intelligence artificielle qu'on va utiliser dans le business tu auras accès à investir dans l'immobilier trader des crypto monnaies bon t'as accès à plein de choses t'as ça en description et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous je fais ton camp et on reste déterminé il y a nous